bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre e-commerce de A à Z avec WooCommerce. WooCommerce c'est donc un wordpress avec un plugin de e-commerce donc plutôt que de payer un Shopify pratiquement 30 balles par mois moi je vous invite plutôt à vous lancer sur un WooCommerce qui va être tout aussi efficace et la plupart des plugins sont gratuits alors je dis pas que vous allez rien payer du tout il y a certains plugins que vous allez certainement payer seulement voilà l'avantage avec WooCommerce c'est que vous allez les payer une fois et que vous les aurez payé une fois et c'est tout voilà avec Shopify les applications vont vous coûter entre 7 et 15 euros voire 30 euros par mois avec Shopify donc vous êtes juste une grosse vache allez alors oui Shopify c'est pas mal oui ça va vite oui c'est facile je vous invite même à tester mais bon pour se lancer lorsqu'on n'a pas trop de budget franchement c'est pas l'idéal et puis on en voit plein des sites Shopify ces derniers mois qui se lancent et puis qui s'arrêtent en plus Shopify niveau SEO c'est complètement j'ai envie de dire bon j'en rajoute un petit peu mais au niveau SEO c'est vraiment pas l'idéal Shopify bref je vais pas m'étaler sur le sujet mais niveau référencement Google c'est pas top la plupart des gens font du Facebook Ads donc ils achètent leur trafic ça c'est bien gentil mais non seulement ça va vous coûter très très cher mais on voit très peu de gens qui réussissent à maîtriser la publicité Facebook et à gagner de vrais revenus on voit environ que 5% de l'affaire des e-commerçants des gens qui réussissent vraiment à gagner de l'argent via ce biais de plus le marché est ultra saturé les pubs Facebook sont utilisés par énormément de e-commerçants en dropshipping notamment donc je vous invite plutôt à vous lancer dans le e-commerce en faisant du SEO car lorsque l'on parle de business long terme c'est quand même bien plus intéressant le SEO car le trafic est gratuit et vous simple et vous ciblez principalement des prospects chauds venant de Google qui cherchent clairement à acheter un produit donc la prochaine la première chose à faire pour commencer votre e-business ça va être d'enregistrer un nom de domaine avec WordPress et le plugin WooCommerce donc pour cela je vous invite à vous rendre sur InternetBS c'est ce site là je vous mettrai le le lien de InternetBS dans la description de la vidéo et donc vous allez enregistrer un nom de domaine donc là vous tapez votre nom de domaine que vous avez envie et puis vous l'achetez un nom de domaine ça coûte environ 7 à 15 euros quelque chose comme ça ça dépend vraiment de l'extension que vous choisirez moi je vous conseille si vous êtes sur le business français de prendre un nom de domaine en .fr car c'est un nom de domaine destiné à la France et donc le business français voilà en revanche vous pouvez tout à fait prendre un nom de domaine en .com ça ne pose aucun problème un autre truc c'est que je vous conseille forcément fortement de partir sur un nom de domaine expiré et pourquoi parce que un nom de domaine expiré est un nom de domaine qui a appartenu à quelqu'un qui a donc un historique Google potentiellement il a été référencé donc il a des backlinks c'est à dire que d'autres sites lui font des liens et c'est c'est un indicateur fort pour Google dans dans la partie référencement donc simplement vous allez pouvoir choisir un nom de domaine expiré dans une thématique qui a un historique et qui aura donc de fait plus de poids sur Google car il est déjà connu par ce dernier il a potentiellement une autorité Google donc c'est toujours mieux de partir d'un nom de domaine expiré car au vu de l'historique vous aurez plus de poids et donc plus de facilité à faire du référencement et donc mieux vous placer dans le moteur de recherche et surtout dans les résultats de recherche en fonction des mots clés que vous ciblez sera également plus facile de faire du SEO sur un nom de domaine expiré je vous avais fait une vidéo sur PBN Premium alors PBN ça va vous permettre de rechercher des noms de domaine expiré en .fr en .com et dans la thématique que vous aurez choisi il n'y a pas que .fr et .com il y a toutes les extensions possibles et imaginables dans le monde entier j'avais fait une vidéo là dessus et je vous mettrai le lien de la vidéo en description vous pourrez aller y jeter un oeil et vous faire votre propre opinion pour acheter des noms de domaine expiré c'est quand même pas mal et plutôt efficace voilà une fois que vous avez enregistré votre nom de domaine vous allez cliquer sur mon compte et vous allez sectionner votre nom de domaine ensuite vous allez sur mise à jour la mise à jour de la liste des dns vous cliquez dessus et là vous allez mettre ns1.o2switch.net donc moi je suis chez o2switch je vous mettrai le lien de l'hébergeur juste en dessous de la vidéo o2switch c'est un hébergeur français il est vraiment top personnellement ça fait des années que je suis chez eux il me semble que c'est environ 6 euros par mois pour un hébergement totalement illimité vous pourrez héberger le nombre de noms de domaine que vous souhaitez créez autant d'adresse mail que vous voulez vous serez pas non plus limité en espace disque dur c'est un hébergeur performant l'espace disque est sur des disques ssd donc ça va vite les ressources allouées à votre espace d'hébergement conviennent tout à fait à un wordpress et donc pour un e-commerce voire même plusieurs vous n'aurez pas de limite quant au nombre de domaines à héberger au nombre d'adresse mail que vous pourrez créer c'est vraiment un hébergeur top complet avec un support technique très accessible très sympa ils sont toujours prêts à vous aider dans les plus brefs délais personnellement je les sollicite très très régulièrement ils répondent toujours en temps et en heure et sont toujours très sympa je n'ai jamais eu aucun souci avec eux alors même que ça fait des années je crois que j'y suis depuis 2011 donc que je suis chez eux et moi je vous conseille vraiment o2switch c'est un hébergeur topissime vous pourrez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour prendre un hébergement chez eux donc revenons à notre dns pour faire en sorte que votre nom de domaine pointe chez votre hébergeur donc o2switch dans notre cas vous allez mettre ns1.o2switch.net et ns2.o2switch.net en général on met 2 dns pour faire pointer votre nom de domaine vers votre hébergeur une fois que ça c'est fait vous allez indiquer donc à votre registrar vers où votre nom de domaine doit pointer nous dans notre cas c'est l'hébergeur o2switch vous pouvez aller dans le cpanel de o2switch c'est simplement l'interface qui va vous permettre de gérer tout le back office de votre site web donc voilà là on a configuré donc nos dns pour que ça soit bien redirigé une fois que ça c'est fait vous avez indiqué donc au registrar vous allez dans votre cpanel de o2switch le cpanel c'est tout simplement l'interface qui va vous permettre de gérer tout le back office de votre site web c'est ici que tout se passe c'est ici que vous allez pouvoir gérer l'hébergement web ajouter des noms de domaine ajouter des adresses mail mettre en place le https etc donc dans un premier temps il va falloir ajouter le nom de domaine pour cela vous cliquez tout simplement sur ajouter un domaine supplémentaire ensuite il suffira simplement d'ajouter votre nom de domaine ensuite il va vous mettre automatiquement sous domaine racine de document tout ça voilà donc on ajoute le nom de domaine voilà le sous domaine il le crée automatiquement racine de document pareil c'est pas la peine de créer un compte ftp associé ça sert à rien et vous cliquez sur ajouter un domaine voilà donc mon nom de domaine supplémentaire a bien été ajouté donc mon nom de domaine que j'ai acheté sur internet bs va bien pointer maintenant sur mon hébergement o2switch donc on va revenir sur le cpanel et maintenant on va mettre en place quelque chose de très important on va mettre en place l'encryption si vous faites si vous faites un e-commerce c'est vraiment quelque chose de très important ceci va vous permettre d'avoir le petit cadenas vert et indiquer que votre site est bien sécurisé il suffit donc de cliquer sur l'aide sans crypte donc voilà l'aide sans crypte ça va vous permettre de créer un certificat ssl voilà donc on descend on clique sur l'aide sans crypte on sélectionne le nom de domaine que l'on vient d'acheter que l'on vient d'ajouter et on clique simplement sur générer on laisse tout par défaut on clique sur générer et voilà le certificat ssl est à présent installé on clique sur retour je vais pouvoir maintenant aller installer wordpress donc je reviens sur mon cpanel comme ceci et je descends tout en bas voilà et softaculous apps installé hop donc là on arrive sur wordpress je suis allé un petit peu vite je vais vous remontrer on descend tout en bas et on clique sur softaculous apps installer voilà ici vous voyez bien donc je clique sur wordpress donc ça va vous permettre d'installer en quelques clics du wordpress du prestashop du joomla drupal enfin un petit peu tout ce que vous voulez personnellement j'utilise que wordpress et prestashop donc si on clique sur wordpress on arrive ici et on va cliquer sur installer ensuite voilà on clique sur installer ensuite on va choisir le protocole donc là on va choisir https 3w on choisit le nom de domaine et on va hop on va choisir le nom de domaine hop et ensuite on va sélectionner le dossier donc là on va laisser à la racine on laisse par défaut ensuite nom du site on va écrire nom du site vous laissez par défaut le but c'est de personnaliser le blog là donc là c'est my blog par défaut my wordpress blog vous laissez ça vous pourrez le changer plus tard il n'y a aucun problème là dessus donc le nom d'utilisateur on va essayer d'éviter de laisser admin par défaut on va plutôt mettre un pseudo qui correspond plutôt à la thématique du site et ensuite on génère voilà donc on met un pseudo qui correspond à votre thématique voilà donc voilà on choisit un pseudo n'importe lequel c'est à vous de voir ensuite on génère un mot de passe ensuite là on va mettre on va cliquer ici pour mettre une adresse mail je vous montrerai juste après comment créer une adresse mail mais là on va mettre une adresse mail arrobase votre nom de domaine .fr par exemple je vous montrerai tout de suite après comment comment on fait ça c'est très simple dans l'interface cpanel c'est très simple de créer des adresses mail ensuite on va descendre on laisse en français on va cliquer sur Limit Login Attempt Loginizer donc ça va permettre de limiter les tentatives de login pour sécuriser un minimum votre site WordPress ensuite dans les options avancées on va laisser donc par défaut la base de données tout ça c'est des trucs par défaut mise à niveau automatique mise à jour automatique des plugins WordPress mise à jour automatique des termes WordPress donc ensuite on peut cliquer sur installation hop ça s'installe donc comme vous pouvez le constater c'est ultra rapide ensuite on va pouvoir cliquer donc sur l'url du panneau d'administration comme ceci voilà l'url du panneau d'administration donc là on a bien créé notre WordPress le site est en ligne si on clique sur voilà hop si on clique sur My Blog on peut constater que le site est bien en ligne comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va pouvoir configurer une adresse mail donc voilà le site est bien en ligne voilà ensuite on va pouvoir retourner dans le panneau d'administration donc là on a bien créé notre WordPress le site est bien en ligne voilà donc là maintenant je vais vous montrer comment on va créer une adresse mail donc on va retourner dans notre cpanel afin de configurer une adresse mail donc on clique sur compte de messagerie là on va faire ajouter un compte de messagerie on va mettre par exemple contact donc c'est l'adresse mail qu'on avait choisi tout à l'heure pour notre WordPress contact le domaine on choisit le nom de domaine qu'on a voilà on génère un mot de passe automatique on le copie on le colle dans la confirmation de mot de passe on va mettre un quota illimité à notre adresse email et on fait créer le compte ok cool une fois que ça c'est une fois que ça c'est fait pour éviter d'avoir à aller à checker tout le temps cette adresse email parce que moi j'en ai plein personnellement on va mettre un redirecteur qui va vous permettre de rediriger tous les emails que vous recevrez sur toutes vos adresses email de tous vos noms de domaine sur une adresse mail principale celle que vous vérifiez tous les jours donc on va cliquer sur ajouter un redirecteur voilà ça va vous permettre donc de tout rediriger donc ajouter un redirecteur adresse à transférer donc là c'était contact on va mettre contact le nom de domaine on va ensuite cliquer sur transférer à l'adresse mail donc là vous mettez votre votre adresse gmail comme ça vous serez toujours prévenu si vous recevez un mail sur l'adresse de ce site voilà moi j'aime bien faire ça quand même c'est plus pratique voilà bon donc maintenant un mail sera envoyé sur votre adresse mail si un mail est adressé sur votre adresse mail de votre site web il sera automatiquement redirigé sur votre adresse mail principale votre gmail par exemple votre votre mail enfin peu importe quoi donc maintenant on va passer aux choses sérieuses on va passer à l'installation de votre WooCommerce donc on va retourner sur sur le tableau de bord de notre blog alors hop on y va donc là on est sur le site on va retourner dans le tableau de bord comme ceci je vous montrerai en fait je vais couper la vidéo ici et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment installer WooCommerce et tous les plugins nécessaires pour faire fonctionner votre votre WordPress j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez bien compris comment acheter votre nom de domaine le rediriger vers votre hébergement je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo de PBN Premium afin d'apprendre comment récupérer un nom de domaine expiré et pour votre prochain e-commerce ensuite une fois que ça c'est fait je vous conseille vraiment O2Switch qui est pour moi un des meilleurs hébergeurs vu le prix le rapport qualité prix est vraiment excellentissime bon comme vous avez pu le constater c'est très simple à mettre en place et donc je vous dis dans une prochaine vidéo dans la prochaine vidéo l'installation de WooCommerce et afin de voilà de vous faire un petit site de e-commerce à un prix abordable et qui vous appartient et qui sera tout aussi bien qu'un Shopify allez ciao ciao merci d'avoir écouté bye bye C'est parti